I realize that screaming pain, cheering loud in my brain, that I'm going straight ahead with the start Yo tout le monde, bienvenue dans une autre Naruto, alors j'espère que vous allez tous très bien Alors moi pour ma part ça va, je me suis un peu rétabli Là je suis fier de vous présenter cette vidéo qui va parler de Naruto Shippenu Ultimate Ninja 4 Avec mon nouveau micro, je tiens à le vous signaler Donc voilà, on va lancer déjà le jeu Alors c'est un jeu qui est sorti au mois de novembre 2009 si je ne me trompe pas C'est développé par CyberConnect2, édité par Namco Bandai bien évidemment Et c'est uniquement sur Playstation 2 Donc ça c'était pour les infos, donc je vais vous présenter un peu le jeu Ce sera la dernière vidéo découverte sur la série des Naruto sur Playstation 2 Donc voilà, à part si par chance mon Ultimate Ninja 1 fonctionne 3 novembre 2009 Et bien dis donc, ça fait long quand même Ça fait long Donc voilà, je vais vous montrer quelques modes et compagnie Donc voilà, alors je vais vous présenter, alors il y a plusieurs modes Il y a le mode maître, le mode héros et le combat libre On va dire, c'est les trois modes principales Bien sûr, le mode entraînement, bon les petites boutiques, les boutiques et compagnie Bon, ça on va plus présenter Donc le mode maître, alors je vais vous expliquer vite fait Le mode maître, c'est simplement un mode d'exploration Où on peut faire l'aventure Shippuden Je tiens à signaler Shippuden Alors pour ceux qui n'ont pas joué Ça commence en fait quand Naruto, avant qu'il arrive à Konoha Et bien c'est plus du hors-série que l'aventure Shippuden Et ça je trouve ça dommage Bon, je vous explique un peu le délire On doit aider une fille, une princesse, je ne sais plus trop quoi Dans une grotte, bon bref C'est plus du hors-série Bon après, dès que tu as fini la mission Qui est le trois quarts du truc Gara front d'Eidara Et ensuite, dès que Gara s'est fait capturer Hop, le mode maître est terminé C'est terminé, c'est fini Et voilà Donc je trouve ça nage Je pense qu'ils auraient dû terminer au moins Le mode maître jusqu'à que Gara soit ressuscité Pour que ça soit plus cohérent Donc voilà, bon Vous avez vu qu'on peut faire des déplacements De ninja Ça, parce que je trouve ça pas mal Des sauts multi-clanage aussi Alors ça, je trouve ça marrant Je trouve ça sympathique Et bien sûr Si j'ai assez de chakras Il faut que ça se recharge Allez, recharge-toi Amigo Voilà, on peut faire un Rasengan Bon, rien de Rien de particulier Si c'est que Comme c'est Alors, les trucs C'est plus comme dans Comme dans Ultimate Ninja 3 Les bâtiments ne sont plus en 3D Mais bien évidemment en 2D Même si le personnage est en 3D Bon, bien évidemment On peut explorer Konoha Vous voyez, ça c'est sympa Après, qu'est-ce que je peux vous dire Sur ce mode maître Rien de particulier Bon, bien sûr Le mode maître est quand même Assez lourd Assez conséquent Même si c'est plus du hors-série Que simplement la série Mais c'est quand même assez lourd Et en plus il y a des quêtes annexes Vraiment longues Donc si vous aimez Si vous aimez franchement Les trucs assez longs Et bien je vous le conseille Je vous le conseille Mais moi j'ai pas été fan Par le mode maître Donc je vais vous montrer Le mode héros maintenant Et pour sortir du mode héros Et ça c'est le problème C'est qu'on peut pas sortir Vraiment l'interface Il faut aller dans ces petites sphères Qui nous permettent de sauvegarder Ou de se téléporter Ouais, je vais peut-être Pourquoi pas ? Peut-être je vais me téléporter Et voilà Ça c'est là où quasi Trois quarts de l'histoire se passe Village des arbres Renaissance Ou je sais plus comment ça s'appelle Ah oui Je vais sortir une petite anecdote Si vous avez joué à Storm 2 Si vous avez fini l'histoire de Storm 2 Normalement On vous pose une question Comme quoi Est-ce que vous avez vu une fille Sur Village des arbres morts Ou Village des arbres renaissants Et bah voilà Ça vient de ce jeu À un moment donné On vous envoie des lettres Et il y a une fille De ce jeu Qui vous envoie une lettre Comme ça dans Storm 2 Donc c'est une petite anecdote Sapa Histoire de De penser à Ultimate Ninja 4 Donc voilà Je vais peut-être Allez je vais peut-être Vous montrer vite fait Suna Voilà je vais peut-être Bon il n'y a rien de Extraordinairement Beau mais bon C'est pour le fun Je vais vous montrer Voilà en gros C'est juste à Suna Donc voilà Allez je vais Cette fois-ci Je vais vous montrer le mode héros Et ensuite je vais vous faire Quelques combats Alors il faut savoir aussi Que Non je vais parler plutôt Du casting après Parce que j'allais parler Du casting mais Je ne parlerai pas du casting Non je ne sauvegarde pas Les données Oui Et oui Alors aussi Je vais vous parler Pendant ce temps-là De quelques Petits projets Que j'ai en tête Alors J'ai un projet Un très 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 Gros projet Sur La vidéo 200 abonnés J'avais dit Lors de mes 100 abonnés Que Ok bah je suis déjà En mode héros Sans l'être Donc ok Alors merde Je l'ai quitté Bon C'est pas grave Je vais Je vais y aller Qu'est-ce que je disais Voilà alors Avec les 100 abonnés Avec les 100 abonnés Je vous avais dit Que j'allais réfléchir A un projet Pour les 200 abonnés Et J'ai un très gros Projet Pour les 200 abonnés Mais pour l'instant Nous sommes à 156 abonnés Donc je vous remercie Chaque jour On a au moins Un ou deux Ou même trois abonnés Qui viennent Ca me fait toujours plaisir Donc merci à vous Et donc voilà Je vous expliquerai Je vous dirai plus tard Le projet que j'ai en tête Quand on aura atteint Les 180 185 abonnés Parce que ce sera Une organisation Phénoménale Ca je vous le promet Vous ne serez pas déçu Donc voilà Alors je vais vous montrer Le mode héros Donc je pense que Vous l'avez vu avant Mais Alors je vais vous expliquer Maintenant cette fois-ci Le mode maître C'est consacré au Shippuden Mais dans le mode héros Ca va se consacrer Au Naruto normal Ou plutôt à la première génération Si vous voulez Donc voilà En gros Là où il y a des images C'est des combats Et là où il y a Des fragments de souvenirs Et bah c'est C'est des images C'est des cinématiques C'est tous ces petits trucs là Donc voilà Alors l'histoire Bah bien évidemment On commence tout au début De la série Jusqu'à le combat Naruto Sasuke Ca ne change pas Ca ne change pas De l'Ultimate Ninja 3 Donc voilà Alors je vais vous montrer Maintenant Bah on va faire On va jouer un peu Maintenant on va passer En mode combat libre Alors il faut savoir Que dans Que dans Naruto Ultimate Ninja 4 C'est 52 personnages C'est quand même Assez Assez conséquent Donc voilà Bon bah là C'est classé Par 4 catégories Donc voilà On a bien évidemment Les 5 du son Avec Orochimaru Hanabi Yuga Konohamaru Tous ces petits personnages Que j'aime bien En cope Le 1er Le 2ème Okage Shizune Et Tsunade Le 3ème La jeune génération Avec Gaara Shikamaru Neji Et toute la bande Et tout ça Bon Ca Je ne vous le présente plus Donc voilà Allez On va prendre qui ? Allez On va peut-être prendre Anko Faut que je la trouve Voilà Anko Qui sera Mon adversaire Et pourquoi pas Enko Orochimaru Alors Je vous l'admets Que les touches Ça fait quand même Assez longtemps Même si c'est les mêmes Maintenant que je ne joue pas Tellement à Ah Là j'ai fait Qui était d'accord Bon les villages de Konoham De toute façon Le terrain Ce n'est pas tellement important Allons-y On va lancer De toute façon Niveau gameplay Et compagnie Ça ne change pas grand chose De De Bah De Ultimate Ninja 3 Donc voilà Là on va faire quelques combats Je vais peut-être Vous montrer La technique Avec quelques enchaînements C'est vrai que les permutations Dans ce jeu C'est quand même C'est pas évident Ah Il ne veut pas me laisser faire Ma technique spéciale Et bien sûr Avec quelques Les objets Les objets Qu'on trouve au sol Voilà Là on a le Ah ouais D'accord Là j'ai la terre à fuir Voilà Il me semble qu'on peut stocker Plus d'objets Donc c'est ça Allez je vais essayer Je vais essayer de le battre Oh là 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 Oh là 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 Horoshimaru Là mais Allez laisse moi faire ma technique spéciale Voilà tiens A mon tour de te De te jicler Ah je l'ai fait du mauvais côté Ah il me semble qu'il est passé Ah il me semble qu'il est passé d'un autre mode Ah là c'est toi qui m'a fait sa technique Ouh ça c'était beau Ça c'était beau Allez je vais peut-être essayer de faire ma technique aussi Voilà la pointe du serpent spectral Ah ouais c'est vrai que c'est bas pour charger Pour charger son Jutsu Arrêtez de me fermer de finir Ah ouais toujours à pied sur le bouton rond Pour essayer d'esquiver Les attaques Les attaques des ennemis Ouh là là Je sais même pas si je peux vous Vous montrer Vu à quel point je me fais Éclater Il n'y a pas d'autre mot Allez Horoshimaru Ah c'est terminé c'est terminé C'est très bien joué à lui Je voulais bien vous montrer une technique Mais bon C'est vrai que c'est pas très évident Donc allez je sais pas qui prendre Euh qui pourrais-je bien prendre Ok on peut jouer directement avec Les transformations Les éveils Mais après je vous avais joué avec Libouré Donc Je vais pas rejouer avec Libouré Bah je choisis en mode Papillon Hum ouais on va jouer avec Garand En mode Choukaku Je pense que ça va être le dernier combat que je vais faire Et ensuite on va s'arrêter là De toute façon Ce sera pas plus mal De toute façon Il n'y a pas grand chose à vous montrer Sur ce jeu là Il n'y a pas de grande nouveauté Je sais quelques persos en plus Sans rien de spécial Hum hum Ouais je vais jouer avec Kidomaro Parce que j'aime bien sa transformation En marque modiste niveau 2 Alors il faut juste que je regarde les touches Parce que c'est vrai que je ne me rappelle plus du tout Allons-y 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 Alors commande Non ça c'est mes commandes à moi Commande de base Alors ok Logique Provoquer D'accord Là il brise garde D'accord Maintenant je vais regarder la technique La technique spéciale de Garand Voilà Démon de Tanuki Ok Ouh alors là Ça promet là Ouh mais ça c'est Il est monstrueux Le Tanuki Oh il est monstrueux Yaha Ah voilà la technique en éveil Ah ouais d'accord ok Alors là je ne m'en souvenais plus du tout Alors Attendez J'ai juste regardé Les techniques Ok Distorsion d'air Ok bon bah franchement je vais m'amuser à faire carré BAM D'accord alors les trucs en rouge indiquent Combien de temps il peut me rester Donc s'il n'y a plus de trucs rouges affichés C'est que C'est que je ne suis plus en main d'éveil Bon bah malheureusement il est tellement loin Que je ne peux même pas le taper Ah il est sur le point de dégueuler là C'est sympa c'est sympa j'aime bien En même temps ça fait très longtemps que je ne vais pas jouer depuis 3 ans Donc Et bon moi je vous aurais aimé J'aurais aimé vous montrer une technique Mais bon Il n'y a pas Ah ouais d'accord ok Ah ouais c'est vrai que c'est la nouveauté du truc Mais alors là je vais totalement zapper Il y a cette histoire de pierre papier ciseau Alors ça c'est vrai que j'avais totalement zapper J'ai interdit Bon voilà j'ai interdit à me casser Parce que sinon Ça ne va pas le faire Voilà je vais faire ma technique normale Allez chope le Allez toi Ouh là ça c'était beau Ah là là Si seulement Si seulement on pouvait avoir les 4 bussons dans un Naruto Ça n'aurait pas fait de mal Alors on va passer à un autre plan Ouh là 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 Ah ça va j'ai du chakra au max Ça ça fait plaisir Non tu t'es trompé de côté Voilà C'est ce que je voulais faire La technique Et voilà je l'ai tué Donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère qu'avec ce nouveau micro vous allez mieux entendre Parce que Euh Ouais c'est vrai que mon ancien micro En plus il faisait des bruits de fond et tout ça Bon c'était un peu compliqué Mais donc là Là maintenant j'espère que ça va aller mieux Euh voilà je pense que j'ai tout dit Donc euh Likez cette vidéo Abonnez Abonnez-vous Euh Faites la tournée Euh Si ça vous a plu Faites tourner à des potes Ou à n'importe qui Mettez-les en favori aussi Si ça vous a plu Donc voilà Euh Donc je vous dis à la prochaine Et Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz